Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 135 et qu'est ce qu'on va faire on va fabriquer des boîtes à lire allez c'est parti dans le dernier mini épisode je me suis fabriqué une toupie où j'ai mis sous table ma super défonceuse et tout ça justement pour travailler sur les boîtes à lire pour la mairie d'Anthony ces boîtes à lire sont la première réalisation du budget participatif d'Anthony où les habitants suggèrent des projets qui sont ensuite votées et réalisées La phase de prototypage n'a pas été documentée ici je vais vous montrer la phase de production à base de matériaux récupérés à plus de 90% au commençant avec du plexiglas récupéré dans un musée que je retaille aux dimensions approximatives J'utilise ensuite ma toupie faite maison et un gabarit pour reproduire en plusieurs exemplaires les différentes formes qui seront utilisées pour réaliser les boîtes à lire comme ici les deux parties en plexiglas de l'avant de la boîte à lire Le contreplaqué pour réaliser la face avant et arrière de la boîte et lui aussi du matériau récupéré que je découpe sommairement avec ma scie sauteuse avant elle aussi de passer sur la toupie pour faire une copie exacte du gabarit Les boîtes à lire vont être installées dans cet endroit d'Anthony six avec trois boîtes et une avec deux boîtes ce qui veut dire 20 boîtes hexagonales à réaliser pour ce premier batch je prépare les trois premiers modules donc neuf boîtes à construire après avoir utilisé un peu la toupie je dégage le plus de matière possible aussi bien avec la scie sauteuse que la scie à ruban pour épargner le plus possible à la toupie et sa fraise à copier donc je découpe au plus proche du trait sans le dépasser Je m'occupe ici de la petite fenêtre en plexiglas avec le gabarit attaché avec du scotch double face quand je suis sur la toupie j'essaye d'être toujours présent mentalement et de me concentrer sur l'emplacement de la fraise et de mes doigts pour éviter tout accident malheureux ... Je modifie légèrement le réglage de ma défonceuse pour découper le plexigle Je baisse la vitesse de rotation puisqu'elle avait tendance à faire fondre le plastique plus que le découper Avant de m'attaquer aux grands panneaux de plexiglas qui forment la porte de cette boîte à lire Ces quelques découpes ont mis à mal ma fraise à copier acheté à bas prix sur le web donc je me suis décidé à investir dans une fraise plus grosse plus chère et plus solide qui nécessitera quelques ajustements de gabarit mais risque de me simplifier la vie sur cette production Et effectivement elle est d'une efficacité redoutable On continue la prod et on finit de préparer les 9 faces avant d'en contreplaqué Pour maintenir le gabarit il existe pas mal de moyens scotch double face, clous mais ici pour m'assurer que le gabarit ne bouge pas et pouvoir le défaire et le remettre j'ai choisi de mettre quelques vis La plaque arrière elle aussi en contreplaqué est un hexagone de 60 cm de large donc je trace et forme le gabarit pour le futur fond des boîtes Bon on le voit pas ici mais j'ai refait le gabarit je m'étais un peu planté sur la géométrie et ici aussi pour la plaque du fond même méthode je découpe grossièrement à la scie pour ensuite attacher le gabarit et faire la coupe finale à la toupie et avec ma super nouvelle fraise à copier Maintenant que le plexiglas, la face avant et arrière sont prêts on va s'occuper des côtés et là aussi c'est de la récupération un vieux plancher en chaîne qui vient d'Aubervilliers et qui a été collé en plaques que je découpe ici à la scie à onglet Je décompte donc les scies face à un angle de 30 degrés je mets en place mon arrêt pour faire les découpes toutes à la même taille avant de découper la hauteur à 30 cm sur la scie sur table Maintenant que les côtés sont prêts je vais poncer l'intérieur tant qu'ils sont accessibles et ça avant le collage d'abord avec un grain 40 puis un grain 120 J'en profite aussi pour donner un coup de ponçage sur la face intérieure du panneau arrière qui lui aussi sera difficilement accessible après collage Pour assurer un collage parfait ou presque je rajoute des pieds à mon gabarit pour pouvoir positionner les côtés plus facilement Il est temps de préparer le collage je marque donc l'épaisseur du contreplaqué sur les planches et les scotches deux par deux avant de faire un assemblage à sec histoire de se préparer et d'éviter un maximum de surprises pendant le collage Tout est prêt et semble bien s'aligner on va pouvoir procéder au collage avec de la colle polyuréthane en tube première fois que j'utilise ça une colle qui gonfle et qui devrait résister aux intempéries C'est une colle qui prend relativement vite donc j'ai quelques minutes pour tout mettre en place le fait d'avoir fait un assemblage à sec m'évite de paniquer et globalement le collage se passe pas mal du tout j'ai laissé la colle sécher toute la nuit je peux enlever les sangles et une chose auxquelles je n'avais pas pensé le module est collé sur mon établi moi je sais c'est ballot mais on fait des erreurs et on corrige après avoir libéré le module de mon établi je prends mes ciseaux à bois pour enlever les bavures de colle PU j'ai clairement mis trop de colle et j'aurais dû enlever le surplus après assemblage là aussi on apprend Dernière phase de cette première partie de construction le ponçage de la surface externe d'abord en commençant par le fond du module puis chaque panneau Voilà la structure du premier module est finie reste encore pas mal de travail de collage ajustement et finition mais ce sera pour un prochain épisode je pense c'est la fin de la première partie de cette construction de boîtes à lire pour les amis de la mairie d'Anthony puisque ces boîtes à lire ont été votées via le budget participatif et sont réalisés par moi mais pas aussi d'autres gens de la PADAF puisqu'il y a Johan qui fait le piétement en métal et les aminches de Pimp Your Waste qui me fournissent les matériaux c'est à dire le plexiglas le contreplaqué et le chêne qui tout tout ça est récupéré recyclé et réutilisé pour fabriquer ses boîtes à lire ces boîtes à lire il y en a plusieurs à fabriquer il y en a 20 en tout et comme vous avez vu j'utilise des gabarits qui ont été fabriqués lors de la phase de prototypage la phase de prototypage malheureusement elle n'a pas été filmée elle n'a pas été documentée parce que je n'avais pas le temps mais je pense que je reviendrai sur cette phase de prototypage peut-être avec un autre projet dans un autre dans un autre épisode vous voyez donc l'utilisation de la toupie de la défonceuse sous table qui ici grâce aux gabarits permet de refaire des répliques exactes à chaque fois d'éléments qui vont être utilisés dans la fabrication de ces boîtes à lire c'est un outil qui est super pratique et super dangereux mais qui est super pratique si vous si ça vous intéresse j'ai fait un mini épisode où je mettrai le lien dans la description bien évident quelques petites remarques autour de toute cette fabrication mais la phase de prototypage et la fabrication des gabarits est essentiel qui permet vraiment de passer en prod de façon très très efficace le meilleur achat que j'ai pu faire c'est cette nouvelle fraise en diamètre 12 mm de chez cmt une fraise à copier qui permet vraiment d'être super efficace aussi bien sur le plexiglas que sur le bois il reste encore beaucoup de choses à faire il reste à faire des collages il reste à faire la finition il reste à faire l'ajustement entre le plexiglas et le bois et ça ce sera dans le prochain épisode quelques petits trucs à droite à gauche qui fait le de de la boîte qui est resté collé sur mon établi j'ai dû arracher un bout de l'osb de mon établi ça rien de dramatique à partir de maintenant je vais protéger ça pour éviter que ça colle mon établi alors la colle PU c'est super génial par contre ça reste sur les mains donc deuxième chose j'utilise des gants et voilà dans le prochain épisode bien sûr plein plein de choses sur les finitions sur l'assemblage final et vous verrez le rendu je trouve moi est vraiment pas mal comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui nous envoie tous les mois un petit peu de pognon ce qui nous permet de vous achetez du matériel et de proposer des épisodes encore plus géniaux un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour l'épisode 135 et la première partie de la fabrication des boîtes à lire pour la mérite d'Anthony j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain fait des trucs inspirez vous et que la barbie tute soit avec vous merci à tous